Mettre mots, disons si on pouvait caractériser mon travail en deux ou trois mots, c'est finalement l'espace, c'est la forme, c'est la couleur, et c'est aussi une appréhension d'un regard de sculpteur par rapport à la peinture. Je suis Swazik Stogwis, artiste plasticienne, et mon travail, disons, réunit trois intérêts assez essentiels que j'ai depuis très très longtemps dans ma pratique. Le premier intérêt, c'est l'abstraction géométrique. Cet intérêt pour l'abstraction géométrique, en fait, vient de mes origines et également de ce que je vois quotidiennement dans la ville. Le deuxième intérêt, c'est justement la ville dans laquelle je vis depuis toujours et qui est vraiment un sujet extrêmement actuel. Et le troisième intérêt, c'est la signalétique dans la ville. Et donc, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que, en fait, j'aime beaucoup rapprocher ces trois sujets. Donc, d'une part, l'abstraction, puis d'autre part, finalement, la réalité que je ressens fortement et qui me sort de mon atelier. Avec ces trois sujets, ces trois centres d'intérêt, je développe finalement un vocabulaire propre et à travers une pratique qui se situe essentiellement au niveau de la peinture murale, mais également en parallèle au niveau du développement de ce que j'appelle des peintures, des peintures indépendantes et, par ailleurs, la photo. Les peintures murales me sont venues assez vite, dans la mesure où j'ai eu le besoin, par rapport justement à ce que je voyais dans la ville et les résonances que j'avais de la ville, de dépasser du cadre. Et c'est ainsi que je suis venue, petit à petit, par des extensions, à intervenir directement sur le mur, d'abord de façon assez linéaire et ensuite de façon beaucoup plus importante en se faisant dérouler souvent des formes, des matrices. Le sujet de mon travail est également basé, donc, finalement, par ces trois éléments sur, d'une part, la forme, la forme abstraite, et l'espace. Je dirais que l'intervention dans l'espace renvoie à la forme et inversement, ce qui fait que le regardeur va de la forme à l'espace et perçoit l'espace de façon tout à fait différente. Il s'agit aussi, comme dans la ville, finalement d'être confronté à une problématique d'échelle et d'être confronté dans ce que je propose à la couleur et la dimension des œuvres. La couleur est pour moi importante et elle renvoie, ce sont des couleurs vives, et elle renvoie à la signalétique de la ville et à ses stridences, à la publicité, à tous ces appels dans la ville. Donc, le jaune, le rouge, le noir, les contrastes, le noir et blanc, sont des constantes dans mon travail et évidemment, elles font également référence au pop art et le hop art. Face à cet art géométrique assez radical, il y a aussi une référence à tout le courant néo-géo qui est apparu aux États-Unis dans les années 70-80 et qui fait donc une parallèle entre la peinture et la ville en tant qu'entité, structure sociale, voilà, donc très ancrée dans la réalité. L'exposition à la galerie Fernand Léger s'appelle Urban Geo. Je l'ai intitulée de cette façon parce que je ressens, je me ressens vraiment en une proximité avec le mouvement Neo Geo qui a émergé aux États-Unis dans les années 70-80 et qui rapproche donc l'abstraction géométrique avec la réalité urbaine. En ce qui concerne l'exposition à la galerie Fernand Léger, il s'agit d'un ensemble d'œuvres qui sont entièrement conçues pour cette exposition donc à date de 2022 et je dirais d'un dialogue avec l'espace comme je le fais en général toujours en me renseignant sur l'espace et non seulement l'espace mais également les alentours, la ville dans laquelle l'espace se trouve. Et donc l'exposition très naturellement débute à l'extérieur de la galerie. Il m'a été proposé d'intervenir sur les deux rangées de pylônes qui se trouvent donc de part et d'autre et qui ont été conçues dans le cadre des bâtiments réalisés par Jean Renaudi dans les années 70 et cette œuvre que j'ai mise en place sur les pylônes je l'ai pensée dans le sens du contexte c'est-à-dire de la dynamique de la dynamique aussi de l'architecture bien sûr de sa diagonalité cet aspect très particulier que présente cette architecture très intéressante qui est dite en étoile et donc il s'agit vraiment d'un accompagnement d'un dialogue ensuite en entrant dans la galerie juste dans l'entrée on trouve une première œuvre que j'appelle qui fait partie de mes séries de fausses perspectives autant je travaille dans la mise en place de plages de couleurs abstraites et sans perspective autant là il s'agit d'un exemple d'une autre série où je mets finalement en perspective quelque chose qui est en résonance avec la ville mais qui n'est pas du tout une copie de quoi que ce soit ce n'est pas du tout d'après une photo c'est vraiment quelque chose une construction encore quelque part entre l'abstraction et la réalité Lorsqu'on entre dans la galerie Fernand Léger à l'entrée sur la vitrine il y a une œuvre qui est composée de découpes en adhésif directement imposées sur la vitrine en jaune et noir et il s'agit donc d'une œuvre qui ne représente pas mais qui est entre la limite entre la figuration et l'abstraction et là encore donc il s'agit de cette rencontre improbable et qui m'intéresse beaucoup entre ce qui est vécu ressenti et totalement imaginé donc cette œuvre et je l'appelle donc une fausse perspective ensuite en descendant donc nous allons nous allons trouver deux salles deux grandes salles et je continue au niveau donc de la colorométrie le choix des couleurs est important il y a une continuation entre les couleurs que j'ai à poser sur les les pylônes à l'extérieur et on se retrouve de nouveau dans ce choix de couleurs jaune noire des jaunes un peu différents voilà et on se retrouve en présence de d'une part des peintures murales et d'autre part d'œuvres indépendantes qui ont été réalisées sur des matières transparentes l'ensemble fait a été vraiment encore une fois pensé pour le lieu avec une disposition pour le lieu et les œuvres se répondent il s'agit là surtout que ce soit en peinture murale ou en peinture sur œuvre indépendante de d'une référence à la signalétique de la ville signe ou abstraction là encore je laisse au regardeur le questionnement voilà je laisse toujours une marge d'interprétation et toute cette recherche de signes en fait est encore une fois un reflet de ce que je ressens dans la ville mais ne part pas de quelque chose qui serait une réplique d'un logo ou de quelque chose d'existant par contre je réponds également même au logo de la galerie Fernand Léger en ce qui concerne donc la signalétique que j'intègre quelque part dans ces œuvres peintes sur les murs ou imprimées sur des surfaces transparentes ce qui m'intéresse c'est vraiment finalement un langage le langage le langage dans la ville mais également le langage dans finalement le langage parlé le signe le signe et ce signe il vient finalement de très loin il se trouve que j'ai étudié des langues et c'est donc un domaine passionnant et ce qui m'a toujours fascinée c'est d'un côté le signe comme moyen de communication de transmission de la pensée et le signe également comme limite de la transmission puisque autant de langues autant de autant de significations et bien sûr il y a des passerelles mais il y a aussi des limites et notamment je pense aux premières écritures qui ont été décryptées mais aussi à celles notamment dites linéaires qui n'ont pas été décryptées et c'est un domaine tout à fait intéressant encore une fois dans cet aspect du mystère et de l'interprétation des choses qui peuvent être finalement laissées à leur propre présence sans plus de possibilités de les approcher autrement que de les voir dans la deuxième salle il y a une installation une installation murale qui elle fait appel uniquement à un module ou une matrice très simple un cercle une seule couleur c'est à dire que là encore on retrouve les préoccupations de l'affichage dans la ville de la force du message aussi je dirais non seulement de la communication dans la ville mais aussi tout simplement c'est une réflexion sur la forme dans l'espace et donc la réflexion sur la peinture elle-même et la mise en place quant à la mise en place c'est beaucoup réfléchi par rapport au lieu et à ses caractéristiques comme je le fais toujours dans ces cas-là et il se trouve que on est en présence dans une d'un d'un espace dont le sol est en partie incliné et ce qui me semblait particulièrement important c'est de travailler avec cette caractéristique et de révéler ainsi à la fois l'espace et la forme donc petit à petit au fur et à mesure d'un déroulement qui va dans le sens naturel de cette salle la forme va apparaître et va se dérouler tout autour de l'espace ce qui me semble intéressant évidemment c'est là encore de permettre aux regardeurs d'être confrontés à une dynamique de la forme la forme qui d'être confrontés mais aussi à sa dynamique à la couleur de la forme et puis d'entrer d'entrer littéralement dans la couleur donc c'est une question encore d'échelle et ça renvoie encore une fois à la ville de la forme de la forme d'entrer C'est parti !